La preuve en est que l'on peut se faire obéir sans violence, mesdames et messieurs. Pour les éternels dubitatifs, un autre exemple de réussite parentale sans violence s'offre à nous. Notre exemple à tous, le seul, l'unique, le blond. Ne trévez-vous pas qu'un « Et dis donc, pichou-noulouloute, il est où ton sac, Bob l'éponge ? » « J'entends pas, il est où ton sac ? » « Tu sais pas, tu cherches, tu trouves, tu le suis. » N'est-ce pas mieux qu'une gifle ou une claque pour se faire comprendre ? La prohibition des châtiments corporels ne remettrait pas en cause l'autorité parentale. Il ne s'agirait pas d'une ingérence, mais d'une nécessité de protéger un intérêt supérieur commun, celui des enfants. Cependant, pour certains de nos politiques, l'abandon de ces pratiques est un sujet trop futile pour nécessiter une loi. Selon l'ex-ministre de l'Éducation, Luc Châtel, l'interdiction des châtiments corporels, c'est très bien. Mais ce n'est pas le débat ni le sujet du siècle. Ou encore, selon la secrétaire d'État à la famille, Laurence Rossignol, « Convainque les parents d'abandonner des punitions corporelles ne passera pas par la loi. »